salut à tous c'est dalango j'espère que vous allez tous très bien pour ma part je vais plutôt pas mal aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après vous avoir montré comment installer windows 10 je vais vous montrer à présent les grandes nouveautés de windows 10 allez c'est parti on se retrouve donc sur windows 10 donc vous pouvez voir sur la barre des tâches qu'il y a deux nouveaux boutons donc je vais revenir par la suite dans cette vidéo à quoi servent ces boutons et on peut voir aussi qu'on a le retour de ce bouton démarrer et vous allez pouvoir me dire ouais mais c'est quand même le bouton de windows 8.1 ce bouton ne sert strictement à rien et c'est là que vous allez vous tromper parce que si je clique ici on voit voir qu'on a deux parties maintenant la partie de gauche qui ressemble un peu à vous de cette avec un changement de design et la partie de droite avec qui ressemble à moderne hui vous pouvez voir ici que j'ai rajouté déjà un raccourci vers mes documents il suffit par exemple de prendre l'icône qu'on veut et de le rajouter voilà après on peut le modifier comme on veut voilà c'est à sa guise après si je clique par exemple sur mes documents vous pouvez voir que ça me redirige tout de suite vers mes documents voilà et ce bouton démarrer est vraiment pratique ce qu'on veut faire comme sur windows 7 voilà c'est vraiment bon il y a quand même quelques changements mais en tout cas on a le retour de ce fameux bouton démarrer voilà ensuite la deuxième grande nouveauté c'est les applications modernes hui on s'était vous souvenez sans doute les grandes fenêtres en plein écran et avec la nouveauté de windows youtube en pouvoir la barre des tâches et en haut vous savez les petites croix là on va voir les croix etc ici maintenant il y a encore une nouvelle nouveauté si je démarre par exemple les contacts ici ici sont lancés sa charge tout à fait normal alors je sais pas pourquoi windows 10 ram beaucoup certes sur une machine virtuelle mais bon voilà et j'ai quand même 4 giga de ram et j'ai quand même un bon propos donc vous pouvez voir maintenant qu'on a le mode fenêtres et voilà maintenant c'est plus des applications en plein écran sont des applications fenêtres et voilà vous pouvez voir que je peux les régler bon c'est à dire je peux encore les mettre en full screen voilà bon après on a toujours la barre d'étage qui reste fixe et la barre du haut ici aussi vous pouvez voir quand même que je peux leur dimensionner ce qui est assez cool voilà ensuite on a une troisième nouveauté alors ça ça a plus touché les tablettes on a toujours la version moderne UI qui est présente sur windows 10 mais c'est juste aux tablettes ça parce que les tablettes quand on a pas le clavier qui a sont tout seul on a le moderne UI et si je mets un clavier Windows va me détecter va me dire est-ce que vous voulez passer en bureau mode en desktop mode donc vous cliquez sur yes et ça vous fait basculer sur ce bureau windows voilà quatrième nouveauté le task view le task view c'est quoi c'est la première liaison de Alta qui vous permet de switcher entre des applications qui est très rapide vous pouvez voir maintenant que si j'ouvre plusieurs applications ici en l'occurrence explorer et le gestionnaire des tâches vous pouvez voir que ce dernier a été refait voilà et c'est beaucoup mieux parce que les applications sont plus grandes voici là que j'en ai que deux et c'est assez grand maintenant si j'ouvre encore plus celle là et celle là vous pouvez voir que ça se partage très bien le taf voilà voilà ensuite on va passer à la cinquième nouveauté et ça va être ces deux boutons donc déjà le bouton rechercher donc vous pouvez voir que maintenant ça s'ouvre pas en plein écran ce qui est vraiment bien avant c'était vous mettez votre flèche en haut à droite et vous aviez un petit ruban qui descendait ici on appuie mais on clique ici on fait une recherche par exemple si je tape d'allongos hop là ça va me ouvrir une application comme moderni en plein écran mais que je peux encore une fois redimensionner donc nous revoilà donc que l'explorer a crash donc je me rends désolé vous pouvez voir encore une fois que l'on peut redimensionner bon il n'y a plus d'icônes ça c'est quand même temps bugué mais bref vous pouvez voir maintenant que ça me redirige tout de suite sur bing voilà après je peux chercher des applications des fichiers sur internet sur des réglages etc bon il met mal en gauche je sais pas pourquoi mais bref voilà et on a ce deuxième bouton et ça c'est vraiment pratique c'est comme sur linux et macintosh vous pouvez avoir plusieurs bureaux par exemple ici comme moi j'ai deux chaînes youtube une de gaming une de programmation ici je pourrais avoir mon minecraft avec frappes ouvert et je vais pouvoir avoir un autre bureau ici avec mon visual studio et mon horreur et mon logiciel de montage voilà vous pouvez voir que ici je peux ouvrir internet explorer lg sur un des tâches mais ah oui je vais découvrir un nouveau truc avec vous aussi vous voir que si lg sur un étage est ouvert dans le bureau numéro 1 ça me redirige tout de suite sur le le bureau numéro 1 et si je démarre l'explorer enfin internet explorer ça me le démarre sur le bureau numéro 2 mais si j'ouvre explorer que je retourne sur le bureau 1 vous pouvez voir qu'il n'est pas ouvert et qu'on a quand même un petit truc en dessous pour dire qu'ils sont ouverts mais pas sur ce bureau sur un autre voilà après vous pouvez en rajouter autant que vous voulez voilà moi éviter que tout ram je vais les fermer moi un bureau ça me suffit pour l'instant et voilà donc maintenant il n'y a plus besoin de logiciel voilà voilà on va fermer les logiciels qui ne savent rien ensuite on a l'évolution de la fonction snap alors qu'est ce que la fonction snap la fonction snap qui vous permettait de partager votre écran avec deux applications sur windows 8 et windows 8 du poids maintenant sur windows 8 8 windows 10 pardon vous pouvez mettre jusqu'à 4 4 applications donc ce qui est vraiment bien alors 4 7e nouveauté l'internet explorer enfin l'internet explorer l'explorer excusez moi cherche à nous faire gagner du temps en affichant les derniers fichiers ouverts ou les fichiers les plus sollicités donc c'est comme sur windows 8 et windows 8 du poids qu'on avait le raccourci emplacement récent et cette fonctionnalité est intégrée au menu démarrer via une option ou dans la rubrique donc emplacement récent comme je vous l'avais dit voilà donc après il faut chercher mais bon moi je ne l'ai pas tout de suite ici vous pouvez voir ici bon après c'est en anglais donc je ne comprends pas tout moi bon bref quand il y aura une version française ça sera un peu plus facile et voilà après on a la huitième nouveauté que je ne vais pas vous présenter en vidéo malheureusement c'est l'arrivée de cortana elle est disponible car microsoft veut faire un all-in-one c'est à dire que tous ces produits à lui donc c'est à dire les tablettes les téléphones portables et les pc et le même windows donc sur les téléphones portables tablettes etc ce sera toujours windows 10 voilà donc sur windows 10 c'est windows phone 8.1 là on a cortana mais sur windows 10 on va avoir l'arrivée de ce cortana peut-être sur pc donc c'est une rumeur mais ça pourrait arriver et enfin on a l'arrivée de nouvelles animations vous pouvez voir que par exemple quand je mets vous pouvez voir quand ça sert qu'il y a une nouvelle animation et si j'ouvre le task manager vous pouvez voir que ça s'affiche un petit peu avec une animation assez bien franchement j'aime beaucoup voilà voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la commenter et la partager pour des informations complémentaires ou que vous ne voulez pas regarder la vidéo une deuxième fois pour une information que vous avez bien aimé je vous mets à disposition mon site internet donc le lien est dans la description de cette vidéo vous pouvez voir qu'il y a les 9 nouveautés que je vous ai présenté en vidéo bien sûr il y a encore la vidéo sur youtube voilà donc voilà donc j'ai envoyé cette vidéo à deux chaînes communautaires donc la art of community et le bon plan du geek donc j'espère qu'elles seront choisies à toi si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas à aller jeter un petit tour et sur ce c'était dans le go allez ciao tout le monde